Je commence, je commence. Vas-y, vas-y, commence. L'histoire de ce film, c'est l'histoire d'un médecin qui est interprété par François Cluzet, qui travaille à la campagne depuis de longues années, qui connaît par cœur ses patients, qui est un médecin empathique, généreux, et qui, à cause de soucis de santé, va se retrouver pour la première fois de sa vie obligé de lever un peu le pied, et voit arriver dans son cabinet pour l'épauler une femme médecin, interprétée par Marianne Denis-Cour. Et ça va être toute la difficulté pour ce médecin de faire un peu de place à cette femme qui arrive pour l'aider. Et c'est leur histoire à tous les deux, le film raconte comme ça, l'histoire de ces deux médecins qui sont finalement deux médecins de campagne dans la France d'aujourd'hui. Mon personnage, vous l'avez compris, c'est un médecin qui souhaite exercer la campagne. Elle a une forme de vocation et de détermination à se dire que c'est sa place, c'est là-bas. Mais le docteur Werner, alias François Cluzet, ne l'entend pas tout de suite de cette oreille. La bisute pas mal. Et finalement, elle arrive à, par ses compétences... Va-t-elle arriver ? Va-t-elle arriver, oui. Elle va faire sa place. Mais enfin, quand même, le film... Oui, oui. Voilà. Finalement, va-t-elle arriver à faire sa place ? Suspense, dit le metteur en scène. Et peut-être, elle va arriver à s'imposer grâce à ses compétences. Peut-être. Mais voilà, en tout cas, c'est surtout un film sur le rapport entre le médecin et le patient. Le rapport entre cet échange qu'il y a entre les médecins et les patients, notamment dans cette pratique de la médecine de famille, la médecine de campagne. Et comment ils vont se... Voilà, comment... Cette proximité, cette générosité qui existe, cette humanité qui existe dans le rapport du médecin et des patients à la campagne. Le rôle aussi de lien social du médecin vis-à-vis de ces patients. Voilà, toutes ces thématiques. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait un film très optimiste, j'espère, en tout cas. Non, le film est tout à fait optimiste. Le film parle d'un problème qui existe, qui est réel, qui sont les déserts médicaux en ce moment. Et disons que les personnages... Bon, le personnage de François Cluzet est un médecin de campagne qui est à ses racines à la campagne. Et le personnage que j'interprète, disons, va un peu à contre-courant de la médecine actuelle. C'est-à-dire que maintenant, la médecine générale n'a plus trop la cote. Et même s'il y a plus de médecins, il y a de plus en plus de déserts médicaux. Et elle décide que c'est là-bas qu'elle veut exercer, justement, par peut-être un peu d'idéalisme et par goût du lien et des contacts humains contrairement aux pratiques hospitalières qui sont quelquefois plus carriéristes. Voilà, le film, en racontant ça, est vraiment optimiste. Et peut-être même qu'il va faire naître des vocations. On aimerait bien. Ça serait bien. Ça serait bien. Merci.